Salut à tous, c'est Mizeki Taro, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la campagne Assassin's Creed. Alors aujourd'hui on est sur la mémoire 2.3. Alors je vais vous faire le synopsis de cette petite mission et puis après vous montrer les assassins que j'ai choisis. Vous les voyez peut-être un peu ici ombragés. Alors le synopsis ça s'appelle le choc des titans. Ça se confirme, les gardes de Pitigliano ont fait la main basse sur l'arsenal de la marine vénitienne. Ils ont acquis une arme encore expérimentale, un canon naval qui met en grand danger notre repère. Nous allons devoir utiliser nos meilleures tactiques et les combiner au char de Leonardo da Vinci afin de nous emparer de ce canon naval et préserver notre repère. Le char n'est pas passé inaperçu dans les rues vénitiennes et l'alerte a été donnée. Donc la mise en place pour cette mémoire, ici il va y avoir le gros truc grand là, c'est le char de Leonardo da Vinci qui l'a construit. Et ici on a le canon naval qui est pour l'instant aux mains des ennemis. Donc il est là pour détruire notre repère et nous on va être là pour l'en empêcher. Alors pour cette mission, la cloche d'alarme est toujours sur le rouge. C'est une obligation donc il aura beaucoup de renfort à chaque fois. Donc le but de la mission va être de faire sortir le canon naval par ici et de faire sortir le char par ici. Là où il y a les deux flèches blanches du coup. Donc le canon naval a juste besoin de descendre et à sortir. Et le canon a juste, il faut qu'il fasse tout ça et qu'il sorte. Alors comment ça va se passer ? Le premier objectif c'est d'éliminer l'arbalétrier ici sur le canon naval avec une lame cachée. Ensuite on en prend le contrôle et il va falloir sortir le canon naval. Et ensuite en deuxième, il faut faire sortir le char. Donc il faut qu'il y ait un assassin qui le conduise bien entendu. Et donc qu'il le fasse sortir de la carte. Une fois qu'on aura fait tout ça, on pourra s'en aller bien gentiment. Alors comment ça va se passer ? On va ouvrir l'enveloppe pour voir un petit peu ce qu'il se passe. Donc en premier on a placé la carte de la tour. Ensuite on place les deux grandes cartes, canon naval et le char de Leonardo sur la table. Donc on va poser ça ici. Alors le char de Leonardo. Donc ici on utilise ce côté si vous n'avez pas rapporté le canon manquant pendant la mission de Pondon. Alors on a été le chercher. Alors on avait été le chercher, le canon. Donc ça nous permet, hop, on retourne la carte. Voilà. Ça nous permet du coup, il est comme ça. Donc on peut tirer avec 4 dés. Voilà. 4 dés sur une case. Et on élimine un garde de plus. Donc ça c'est juste pour cette mission. Et donc, hop, donc le char il est toujours recherché. Donc il a toujours une petite rondelle rouge avec lui. Il doit être piloté par un assassin. Et on peut le déplacer sur une case. Et on peut tirer simultanément sur 4 cases. Donc tout autour de lui. Y compris celle où il se trouve avec 3 dés rouges par case. Chaque petit symbole particulier élimine un garde de plus. Donc là on aura 4 dés. Puisqu'on a été chercher l'arme spéciale à la mission précédente. Donc on aura 4 dés ajoutés sur chaque case adjacente au char. Et donc ensuite on a le canon naval. Et donc s'il y a un garde sur le canon naval, il ne se déplace pas. Il ne riposte pas. Mais à chaque fois que des gardes effectuent une attaque. N'importe où sur le terrain. On ajoute 2 dés noirs. Donc ça vaut mieux aller le chercher le plus rapidement possible. Et s'il y a un assassin sur le canon. Donc il est recherché bien entendu. On le déplace soit sur une case de canal. Et pour 1, on peut tirer avec le canon. Et donc on lance 3 dés sur n'importe quelle case du terrain. Donc c'est très fort. On s'il compte qu'il est avec nous. Donc on va garder ça tout près de nous. Voilà. Ensuite, la carte rouge nous dit qu'on forme une nouvelle pile. Avec les 5 cartes coffres sans les mélanger. Donc on a les 5 nouveaux coffres qui sont là. Voilà, donc toujours dans l'or. Très important. Donc on va mettre ça. Et on a la petite carte récompense. Donc qu'on laisse de côté pour le moment. Alors, j'ai pris pour cette mission. Vu qu'on est tout le temps recherché. Eh bien, j'ai pris Alessandra. Vu qu'elle tape très fort autant qu'elle serve. Et puis j'ai pris notre ami Bastiano. Pourquoi ? Parce que si l'alerte est rouge. Eh bien, il peut faire quand même des tests. Comme si c'était vert. Quand il est dans les toits, les rues ou les canaux. Donc il pourra quand même passer inaperçu. Voilà. Ensuite, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir commencer notre petite partie. Donc je pense que Bastiano va partir par là-bas. Donc en montant sur le toit. Partir là-bas. Aller chercher le canon. Et puis sortir. Et puis pendant ce temps-là, Alessandra va prendre le gros canon. Et puis il va essayer de sortir également par ici. On va essayer de faire ça assez rapidement. On ne va pas prendre trop de temps. Parce que plus on va attendre, plus il y aura de renfort. Donc ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc on va dire que pour une action d'Astiano, Euh, pas quoi. Avant toute chose, j'ai oublié, il faut peut-être mélanger les événements quand même. Pour savoir ce qui va se passer. On va couper. Hop. Tac. Voilà. On va mettre un coup. Tac. On va mélanger les petites cartes renforts ici des ennemis. Voilà. On va mélanger les cartes d'équipement. Il n'y en a plus beaucoup. Les cartes d'équipement, à force d'en prendre avec nous, il ne vous en reste plus beaucoup. Hop. Donc, la carte d'événement. Pendant ce tour, un assassin peut retirer une échelle placée sur sa case pour zéro. Ça, c'est une très très bonne chose. Et les ennemis vont aller vers le nord. Ok. Donc, pour un, Bastiano va monter sur le toit. Pour deux, il va utiliser son aile volante de Leonardo. On va commencer à la connaître. Alors, c'est le parachute amélioré. Donc, je garde à chaque fois avec moi. Hop. Il va aller là. Puisqu'il peut aller d'un toit vers un toit. Et donc, pour zéro, il va utiliser le sens issu pour enlever l'échelle. Au moins, je sais qu'eux, lui, il est tranquille sur sa case. Ils ne peuvent pas monter. Donc, jusque là, tout va bien. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, Alessandra, pour un, va économiser une action. Ensuite, pour un, on va dire qu'elle va rentrer dans le canon. Et pour un, elle va se déplacer. On va rester comme ça pour le moment. Il n'y a pas besoin de faire mieux. Donc, c'est la fin du tour des assassins. On va passer à la phase de renfort. Donc, on n'oublie pas qu'on est en rouge. Donc, c'est trois arbalétriers en A. Alors, le A, c'est ici. Deux. On va essayer d'éviter de tout casser. Trois. Deux arbalétriers en B. Vous voyez, là, ça va vite se remplir. Il va falloir aller assez vite. Si on ne va pas mourir à cause des pop des ennemis. Donc, un, pas gentil, en C. Et un, en D. Alors, lui, ne nous arrange pas parce que, du coup, il va nous détecter obligatoirement. Alors, on va passer à la phase de mouvement des ennemis. Donc, ici, ils ne peuvent pas monter. Lui, il ne peut pas monter sur le toit. Lui, il peut aller là. Ici, ils peuvent monter. Ici, ils ne peuvent pas monter. Donc, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas à portée de tir. Je ne l'ai pas mise, mais il y a la petite rondelle rouge qui suit le char. Mais là, je ne suis pas à portée de tir parce qu'il ne peut flouter que sur une case adjacente. Donc, pas de phase d'attaque ennemie. C'est la fin du tour. On va reprendre nos petites actions. Voilà. Ensuite, on va faire phase d'événement. Vous pouvez immédiatement retirer jusqu'à quatre corps n'importe où sur le terrain. Ne prenez aucune carte d'équipement. On ne s'en a pas besoin. Par contre, ils vont vers l'ouest. Donc, ils vont vers l'ouest. Alors, ce qu'on peut faire déjà, pour un, on peut descendre ici. Pour un, on va tirer sur cette case-là. Donc, avec quatre dés. On a notre arme améliorée sur le char. Donc, un, deux seulement. Malheureusement. Donc, l'archer va pouvoir faire une riposte sur le char. Qui rate. Ok. Ensuite, pour un, on va re-shooter le petit bonhomme qui reste. Voilà. Ça, c'est fait. Et on va rester là où on est. Parce qu'on va essayer de faire la combo au prochain tour. Ce serait bien. Si on peut sortir au prochain tour ici. Alors, pour Bastiano, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il y a lui qui nous gêne. Moi, je serais d'avis de rester là. Malheureusement, encore à ce point-là. Parce que lui, il va s'en aller. Ceux qui vont arriver là, vont s'en aller par ici. Du coup, on va avoir le champ libre. Pour passer ici. Je pense qu'on va attendre un tour. On va rester comme ça pour l'instant. Donc, fin du tour des assassins. On va passer à la phase de francfort. Donc, il y a deux arbres à l'étrier en A. Deux. Un méchant en B. Deux arbres à l'étrier en C. Et un en D. Un en D. Et deux en C. Un. Ensuite, ils vont vers l'ouest. Donc, on commence ici. Donc, ici, ils peuvent y aller sur le toit parce qu'il y a l'échelle. Pas de souci. Ici, ils ne peuvent pas bouger parce qu'il y a le bord. Il y a un mur. Eux peuvent venir là. Il n'y a pas de souci. Lui vient ici. Eux viennent par là. Et ces deux-là viennent par là. Donc là, c'est la fin du tour des ennemis. On ne peut toujours pas attaquer. Donc, on va reprendre nos actions. Je vais faire juste un petit rollback vite fait parce que j'aurais pu économiser avec Bastiano. Ça me donnera juste une petite action supplémentaire au lieu de rien faire. On va repêcher un événement. Et donc, c'est quitte ou double. Pendant ce tour de déplacement, les ennemis ne se déplacent pas s'il n'y a aucune rondelle rouge. Il y en a une qui suit le char. Donc, les ennemis se déplaceront d'une case de plus dans la même direction. Vers l'Est. Ok. Donc, ils vont tous aller vers l'Est. Très bien. Alors, on va faire simple. On va faire 1. On va aller bouger sur cette case-là. Et puis, on va shooter sur la case ici. Donc, 4 dés. Ce serait bien de faire un run-shot. D'accord. Eh bien, ça, ce n'est pas des jolis lancés. Donc, on va avoir 3 dés contre nous. Non, ça, ce n'est pas des boulons. Ce n'est pas des boulons. On perd un point de vie sur le char. Alors, le char, il a 3 points de vie. Donc, il ne reste plus que 2. On va re-shooter avec Alexandra. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Malheureusement, il ne manque qu'une action pour sortir. C'était le move que je voulais faire. Ah, là, 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 là. Ça, ce n'est pas de bol. Ce n'est pas de bol. Écoutez, on va rester là. Tant pis, on va tenter le coup de poker. Si on arrive à rester là, on pourra sortir au prochain tour. On réussit. Alors, Bastiano. Pour une action. On va passer là. Une deuxième action. Il va passer là. Et il y a un test de détection. Donc, lui, quand il est dans le canal, il peut faire comme si c'était l'alarme était en veille. Donc, il n'est pas détecté. Donc, si je ne dis pas de bêtises, pour 0, pour une action, il va éliminer le garde. Ensuite, pour 0, il en prend le contrôle. Et ensuite, pour une action, il va venir se placer ici. OK. Fin du tour. Des assassins. Donc, on va passer au renfort. Donc, 1 en A. Donc, il prend la place d'un moment. 3 en B. Alors, 1, 2, il est vivant encore pour l'instant. 3. Ensuite, on a 2 en C et 1 en D. On a pris quelques risques là. Mais, si jamais ça passe, on va être bien. Ensuite, on fait la phase de déplacement. Donc, ils vont tous vers l'Est. Il va y avoir du shoot sur lui. Il bouge de 2 cases. Là, ils ne peuvent pas monter. Il n'y a pas d'échelle. Donc, on est bon. Lui, il ne bouge pas parce qu'il est attiré d'ici. Ici. Tac. Tac. Voilà. On est bon. On passe à la phase de combat. Donc, on va faire celui-ci. Donc, 2 D d'attaque sur le char. Il fait 2 dégâts. Alors, est-ce que j'ai le droit de répartir les dégâts ? Est-ce que j'ai le droit de donner un dégâts à Alessandra, par exemple ? C'est ça, ma question. Je regarde en une seconde. Je vais vous dire qu'il s'agit de suite. Tac. Tac. La machine. Placée sur la carte de la machine, autant de cubes et non. Comme pour un boss. Une machine perdra un camp de vie uniquement lorsqu'elle subit une attaque avec pour moi. Ah ! Vous voyez, je me suis même trompé. Je me suis même trompé. En fait, ça marche comme des boss. C'est-à-dire que, par exemple, le char a 3 points de vie. Donc, pour lui enlever le premier point de vie, il faut faire 3 dégâts. Et le deuxième, 2 dégâts, etc. Comme pour les boss. Donc, pour l'instant, il n'a perdu aucun point de vie. Le premier avait fait 1 dégâts, donc il ne prend rien. Là, il fait 2 dégâts. Donc, toujours pas. Il lui faut 3 dégâts, donc pour le toucher. Donc, ça va marcher exactement de la même façon pour le canon naval. Il a 2 points de vie, donc il faudra faire 2 dégâts et 1 supplémentaire pour le détruire. Donc, le char n'a rien. Ici, on va passer au chantier naval. Donc là, il y a, par contre, ces 4 là qui lui tirent dessus. Donc, 1 dégâts. Il a 2 points de vie, donc il ne prend aucun dégâts. Ok, je ne me rappelais plus de cette petite règle spéciale pour les machines de guerre. C'est parfait. C'est parfait. Donc, fin du tour, on reprend nos 3 actions. Ensuite, carte événement. C'est une dissimulation. Pendant ce tour, chaque fois que vous fouillez après avoir caché un corps, ignorer toute carte investigation et tirer une nouvelle carte équipement. Ils vont aller vers la mort. Je pense qu'on n'aura pas besoin de tout ça puisque Bastiano, pour 1, va sortir avec le canon. Donc, il est en dehors de la mission. Si je veux, je peux revenir en prochain tour sur la station. Mais je ne vais pas le faire puisque le but, c'est de sortir. Ensuite, on va faire pour une action avec Alessandra, on va tirer sur le garde qui reste. Donc, on fait 1, 2 dégâts. Donc ça, il meurt. OK. Et ensuite, pour 2 actions, 1, 2, elle sort également. Écoutez, je crois qu'on a déjà terminé cette mission. Ça a été plus rapide que ce que je ne pensais puisque le but a été bien de faire sortir les deux les deux engins. on va passer au synopsis de la fin ou de la mission. J'en suis moi-même étonné. Alors, non seulement nous avons réussi à neutraliser le canon naval mais nous avons pu le récupérer également. Après une bonne remise en état, peut-être pourrons-nous l'utiliser et le retourner contre le Templier. Nous avons aussi réussi à préserver le char de Leonardo da Vinci. Sortez la carte récompense et attribuez-la à un assassin. Et donc, on va avoir une armure de métal qui donnera trois points de vie ce coup-ci. Donc, on aura un point de vie supplémentaire par rapport à ce d'habitude. On va passer à six points de vie maintenant. Ensuite, on fait la somme des points d'expérience. Alors, ça nous fait cinq points d'expérience. Je vais vous le montrer un peu parce qu'on avance, on avance à chaque fois mais je ne vous montre pas. Donc, ce coup-ci, je vais vous le montrer. Donc, on est arrivé à 81. Donc là, on va faire plus cinq. Donc, on va arriver à 86. Donc, on va être là. Et le prochain niveau, c'est 95. Donc, on y est bientôt. Donc, on est à 86. Donc, 95 pour la montée du niveau. Donc, ensuite, on va faire l'étape du repère. Donc, là, ça a été extrêmement rapide cette mission. On va tout décaler. Je vais vous montrer le repère qui est juste là. Voilà. Voilà. Tac. Donc, première chose, l'hôpital. Donc, il n'y a personne. Tout le monde est complet au niveau des points de vie. Ensuite, on passe à la fabrication de notre dernier plan de la lame empoisonnée. Alors, je la fais à chaque fois. Mais bon, ce n'est pas une obligation vu que je joue qu'avec deux assassins. Mais bon. Donc, là, j'ai notre ami Leonardo qui est là. Plus là, plus là. Ça nous fait quatre blanches en moins. Donc, on a trois cartes noires à défausser. Alors, trois cartes noires. On va prendre un voleur, deux voleurs et on va prendre un parachute. Donc, ça, on a ces trois cartes-là qui retournent dans la pile de défausse. Voilà. et notre lame empoisonnée qui va dans la plofle. Donc, c'est fait. Alors, je ne sais pas. Ensuite, je vais faire les deux ici. Je vais remélanger puisque j'ai remis des cartes dedans. Donc, là, c'est pour récupérer deux objets sur quatre cartes possibles. Donc, on a trois investigations que j'enlève. Je repioche à la place. Un, deux, trois. Donc, j'ai une courtisane ou des voleurs. Trouchons. Ben, écoutez, je vais prendre deux voleurs puisque ça, ça me sert à crafter un écart. Donc, autant faire ça. Voilà. Ensuite, on a la salle de commandement. Donc, ici, c'est la menace romaine. La courtisane libérée dit que des cavaliers d'élite sont en route depuis Rome. Ils cèderont facilement au charme des courtisanes et on entraîne ces dernières à attirer leur attention. Donc, il nous faut trois éclats. pour pouvoir coller un petit emblème supplémentaire dans le repère. Donc, trois éclats. J'ai Hedio avec deux dés plus trois figurines. Ça me fait cinq dés. Cinq dés pour faire trois éclats. Et bien, allons-y. On va faire un, deux, trois éclats. Donc, le contrat du repère est fait. On va pouvoir avancer au suivant. Au suivant. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était une vidéo très courte. Honnêtement, je suis un peu surpris moi-même. Je n'ai pas été chercher ça parce que je ne voulais pas prendre de risques. on découvrira plein de choses sur les prochaines missions. On avance bien. On est à la moitié de la campagne de base. Une fois que j'aurai terminé cette campagne de base, je ferai la première extension, donc, celle de Rome. J'espère que cette campagne vous plaît, que vous suivez avec moi les aventures de nos assassins et qu'ils vont continuer à aller aussi loin. Je vous remercie à tous de suivre toutes ces vidéos et je vous dis à très bientôt.